Dans cette vidéo, je voudrais te parler d'errance médicale et de l'annonce du diagnostic. Alors les deux sont liés parce que forcément, l'errance médicale, c'est quand les médecins te donnent des diagnostics qui ne sont pas bons, qui n'est pas le bon en tout cas, ou qu'ils ne trouvent pas. Donc carrément, soit ils te donnent des diagnostics qui sont n'importe quoi, soit ils ne savent pas, donc ils ne te donnent aucun diagnostic, ils te disent, ça souvent je l'ai entendu, c'est dans la tête, on n'avait rien. Donc en fait l'errance médicale c'est quand tu cherches, quand tu souffres, tu sens que tu as quelque chose, mais les médecins ne trouvent pas. Alors, il est facile pour eux de dire, de te considérer comme quelqu'un qui est hypochondriaque, qui a vraiment des maladies, qui a des problèmes psy, plus que physiques, et d'une certaine maladie, notamment ce qu'on ne sent pas, qu'il peut y avoir ce qu'on appelle l'errance médicale, qui peut être plus ou moins longue, moi ça a été 26 ans, parce que les symptômes sont peu, sont peu, comment dire, peut être dû à autre chose, et chercher le mot significatif, en fait, un exemple, type, c'est la fatigue, la fatigue chronique, donc la fatigue chronique, je pourrais faire une vidéo si vous voulez, parce que j'en avais même écrit un livre, pour expliquer en quoi la fatigue liée à la maladie est une fatigue particulière, déjà la fatigue chronique, c'est pas comme la fatigue que tout le monde peut, dans la vie, connaître, par exemple parce que tu t'es fatigué, il y a une raison à ta fatigue, c'est parce que tu as fait du sport, parce que tu as fait une nuit blanche, parce que tu es malade, voilà, il y a une explication, ok ? La fatigue chronique, c'est, il y a une explication aussi, c'est souvent qu'il y a une maladie, et la fatigue chronique, c'est une fatigue qui dure en fait, parce que la fatigue normale, traditionnelle, c'est, voilà, tu as fait une nuit blanche, mais tu sais que le lendemain, après une bonne nuit, tu auras plus cette sensation de fatigue, mais dans le cas de fatigue chronique, c'est une fatigue qui est là, qui te pèse, quoi, et en plus, pour la psychose en plaques, en quoi elle est particulière, c'est que, elle n'est pas liée directement à un effort, c'est-à-dire que tu peux être fatigué sans avoir cet effort, et bien sûr, si en plus tu fais des efforts, cette fatigue chronique est accentuée par un fatigue normal, tu peux avoir le nœud, bref, et donc il y a des gens qui se lèvent dès le matin et qui sont déjà fatigués, ou bien qui ont des pics de fatigue dans la journée, moi je sais que le matin, c'est le moment où j'ai le plus d'énergie, et puis de temps en temps, je peux avoir un coup de barre, moi, ça va, quand je commence à piquer du nez, ou simplement être un peu absente, quoi, et en général, c'est l'après-midi et le soir que je suis fatiguée, mais ça n'empêche pas, enfin à une époque, de veiller jusqu'à 3h du matin, là maintenant, à minuit, je suis au-delà, bon. Donc je ne parlais pas de la fatigue, mais c'était pour donner un exemple, donc la fatigue chronique, ça peut être lié à, par exemple, à une fatigue telle que le cancer, ou ça peut avoir une maladie type une grippe, voilà, on connaît tous la fatigue, la fatigue normale. Et la fatigue, quand je parle de la fatigue chronique, c'est tant que dure ta grippe, tu es fatigué, voilà. Et dans le cas de, donc, quand tu débutes, ce qui a été mon cas, la maladie par une fatigue chronique, bah, oui, les gens voient bien que tu es fatiguée, on te dit, bah, oui, bah, on disait à ma mère, votre fille est fatiguée, un petit cuillot de jus d'orange, ça va la rebooster, oui, sauf que, non. Et, voilà, donc il y a des petits signes comme ça, ça peut être aussi des problèmes urinaires, bah, le médecin, il me disait, allez faire une ECBU, une ECBU, c'est un examen des urines, pour aller voir s'il n'y a pas d'affection urinaire, il n'y avait rien. Bon, après, je vais continuer à ne pas aller bien. Et, et donc, c'est difficile de diagnostiquer la maladie quand tu as des petits signes comme ça, sporadiquement, encore plus quand, quand c'est sous forme de poussée, donc, tu as des moments où tu en reviens crise, et puis, et puis, 15 jours après, il n'y a plus rien. Alors, évidemment, si par exemple, ce qui a été mon cas, le médecin, tu dis, bon, on va lui donner un peu de cure de maladie, ça ne va pas, il ne fera pas de mal, un système nerveux, voilà, peut-être qu'il y a simplement des paresthésies dans les mains, ça peut être du, voilà, on ne peut pas s'en mettre, on lui fait une cure de la vitamine, ou de l'anésium, et puis ça va mieux au week-end jour. Donc, on se dit, bah, il avait raison le médecin, sauf que, bah, non, il n'a pas raison, mais, ça n'empêche que, bah, la poussée, au tout début, quand on est enfant de 8 ans, ça fait un pic, hein, pendant la poussée, là, et puis, hop, ça redescend au même niveau, ça ne veut pas dire que tu n'as plus rien. Donc, tu continues ta vie comme si de rien n'était, c'est seulement avec des recul que tu te dis, ah ouais, mais attends, à ce moment-là, on pensait que c'était rien, que c'était ça, on se souvient comme ça, mais finalement, c'était déjà la maladie. Et donc, l'errance médicale, moi, j'en parle maintenant, là, parce que j'en ai déjà parlé à d'autres moments, pour décrire le ressenti de la personne. Et, je vais en parler. L'errance médicale, ça ne touche pas que les gens qui ont eu, qui ont eu, là, je ne peux pas en parler, qui ont mis du temps avant d'être dialogsiqués. Ça touche aussi des maladies, ce qu'on appelle rares, en ce sens qu'il y a des fois où on ne trouve pas forcément ce que tu as, mais le médecin, il ne trouve pas. C'est encore un peu chaud. Il ne trouve pas ce que tu as. Et donc, tu traînes, tu traînes, tu traînes ce que tu as, tu traînes ce qu'on te trouve ce que tu as. Et, alors, le ressenti qu'on a, c'est que, quand on va voir son médecin généraliste, parce qu'il faut passer par là, en général, tu vas rarement être bien reçu par un spécialiste sans l'être du médecin qui dit « Je vous envoie à telle personne qui a ça, qui a ça, qui a ça. » Voilà, donc, du passeur de médecin généraliste, moi, il a toujours été, jusqu'il y a longtemps, ils m'ont toujours dit, voilà, c'est rien, allez lui faire un examen urinaire, croûte de malésium, voilà. Il m'a même dit, j'avais un manque de vitamines, du bain B9, alors que je n'avais pas fait l'examen avant, donc je ne sais pas si vous pouvez le deviner que c'était ça. Et, je repense à celui-là, qui avait dit à ma tante, il savait que c'était à ce cause en Pâques, mais je ne voulais pas le dire, parce que je n'étais pas prête, ma mère et moi, elle n'était pas prête à entendre le diagnostic. Arrêtez, arrêtez, je dis tout ça. Bref, donc, j'étais en train de dire quoi ? Je reprends un peu. Je n'ai pas envie de boire trop, là. Je réfléchis. Ça y est, j'ai un petit coup de barre, là. Démonstration. Un petit coup de fatigue. On va s'étirer. On est fatigué, on s'étire. Il n'y a pas de feu au lac, voilà. Vous les mettez sur vous, si vous voulez. Bon, donc, je reprends. Je voulais parler de l'hérence médicale. Qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent, on ressent, on est mal. On est mal, parce qu'on ressent de nous, on a un médecin qui, finalement, on a l'impression qu'il ne nous entend pas. Finalement, qu'il ne nous prend pas au sérieux. On a vraiment l'impression qu'il ne nous prend pas au sérieux. Qu'il nous prend pour une hypochondriaque ou qu'il se dit, elle n'a n'importe quoi, elle n'a rien, qu'est-ce qu'elle... Voilà. Et des années plus tard, quand tu sais que c'était la maladie, tu sais, tout le temps de le voir, il y a de rares choses qui te fassent des excuses. Je me suis arrivé une fois, c'était pas... Enfin, si, il y a eu un médecin qui m'a fait des excuses, parce qu'il a été forcé à ça, c'est quand il était conseil de l'an. Il fait partie de... Je vais vous chercher quelque chose, vous allez voir. Mon livre que j'ai écrit sur les médecins que j'ai appelé... Attention, attention, je reviens, je reviens, je reviens. Je vous le ferai tout de suite. Voilà, c'est un bouquin que j'ai publié en auto-édition. C'est-à-dire que c'est moi que je me suis auto-publié. J'ai appelé ces médecins, parce que j'ai retranscrit dans un livre tous les diagnostics qui étaient gerbés, qui m'ont étudié par les médecins, dans le livre qui s'appelle « C'est docteur à côté de la plaque ». Voilà. Et... Vous n'êtes rien, mademoiselle. Encore un qui pense, c'est dans la tête. Alors, j'ai relu de temps en temps, et ça me fait sourire, parce que franchement, il y en a qui sont allés loin dans la connerie. Et voilà. Et donc, ton ressenti, tu sens mal, parce que tu te dis en face, le médecin, il ne m'entend pas, il ne m'écoute pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai fini par arrêter d'en parler. J'ai arrêté de le dire. De toute façon, je ne sais pas, de la fatigue, je ne sais pas, de tout ça. Encore, ça rentre là et ça se trouve là. Moi, j'étais allée voir mon médecin généraliste qui m'avait dit, pour les problèmes urinaires, parce que je lui disais, j'ai bougé sur la vessie, je n'arrivais pas à faire un pipi, sinon, il n'y a rien eu. Il ne m'a pas dit, au fait, ça va mieux, parce que je n'avais pas d'infection urinaire, j'ai pensé à ça, mais c'est que vous n'avez rien. Si ça continue, il faudrait peut-être aller voir un urologue. Non, on nous dit, on s'appelle. Quand je lui conseille à lui dire que j'avais des fois où j'avais du mal à marcher, j'avais comme l'impression d'avoir des... que mes chaussures se démonter, parce que j'avais des... j'avais des boutines, des talons, comme si les talons, ils étaient en train de se décrocher. Il n'a pas été plus loin. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre ? Je ne sais plus. Donc voilà, il est paru juste d'aller voir aussi un enfantalmo, qui n'avait pas vu que c'était... il pensait que c'était une lunette, alors qu'en fait, c'était une irrite optique. Après, il me dit, oui, mais vous n'avez pas dit que vous aviez mal aux yeux. Je vais chez vous, il y a marqué, il y a de la pub pour se faire regalber les lèvres un coup de botox. Et visiblement, je ne sais plus, oui, c'était un truc dans le clin d'œil, enfin, je ne sais plus, ça m'avait foutu le bordeaux, je dis, non, ils nous tombent comme ça, elles s'en foutent, elles ne te coûtent pas, bref, donc, le ressenti, c'est que là, je suis un peu vénère, quand je lui repense, ça vénère, je me dis, mais il est con ou quoi, il ne me croit pas, en fait, tu as l'impression qu'il ne te croit pas, donc au final, moi, je finissais par ne rien dire, et puis, mais tu souffres toujours, et puis quand j'avais des poussées, pendant des poussées, je prenais 100 mois, puis après, ça revenait à la normale, puis quand on a enfin, il y a aussi quelle maladie, là, donc j'arrive à l'annonce du diagnostic, la plupart du temps, les gens, quand on leur annonce qu'ils ont une scurose en plaques, bon, déjà, ça ne passe pas, du jour au lendemain, ça passe en plusieurs étapes, avant de savoir ce qu'il y a une scurose en plaques, le médecin, il vérifie, donc, le généraliste m'a dit, allez voir, en fait, c'était mon généraliste, je suis retournée voir, après avoir, n'avoir pas vu depuis longtemps, il m'a vu, il m'a dit, vous marchez bizarrement, bon, puis il m'a fait le thèse de Babinski, Babinski, au niveau de la boule plantaire, tu fais, tu prends un stylo, ou quelque chose, pour, tu t'y aies la boule plantaire, elle n'aime pas ça, et tout de suite, il y a les ortées qui se contractent, comme ça, c'est le signe de Babinski qui est positif, et quand c'est positif, ça veut dire, tu as des troubles neurologiques, t'as la merde, elle a des troubles neurologiques, d'office, urgence, allez voir un neurologue, urgence, urgence, vous osez me dire, urgence, non mais, là, c'est moi qui commence à avoir les nerfs, et donc, je suis allé voir un neurologue, enfin un neurologue, un neurologue, qui m'a fait passer une batterie d'examen, et un mois après, je suis arrivée avec une IRM, il y a marqué, myéline pour l'interrogation, et quand j'ai vu myéline, j'étais tapée sur mon ordinateur, et je suis tombée sur la sclérose en plaques, quand j'ai vu ce que c'était, je me dis, ça correspond trop à ce que j'ai, parce que je ne sais pas de où cette maladie, m'a réalisé une, sclérose en plaques, bon bref, donc, ça a été une excédée super rapidement par un neurologue, d'ailleurs, qui m'a dit, quand je vous ai vu la première fois, je pensais que c'était ça, et, ben, l'annonce du diagnostic, pour moi, a été un soulagement, enfin, au bout d'un six ans, on trouve ce que j'ai, et alors, ça veut dire que, ça et ça, et même après, pour mes problèmes digestifs, je me dis, ça y est, enfin, pourquoi j'ai des problèmes digestifs, je me dis, ah non, non, je ne comprends pas que non, pourquoi, le transit, il est perturbé, mais pas de l'estomac, et puis après, on dit que, si, la gastroparesie, ça existe, les neurologues, ils n'en parlent pas trop, bref, donc, je croyais que mes problèmes digestifs, c'était lié à ça, alors, il y a un petit peu de ça, peut-être plus d'autres choses, et puis, il y a un neurologue qui me dit, vous, vous aussi, ils sont un peu ténus, on ne sait pas, c'est psychologique, je comprends, il y a un neurologue qui n'est pas vu, c'est ça, et encore un qui dit que, ça n'a pas vu dans ma tête, quoi, lui, je les zappais complètement, il était furax, parce que, à l'époque, je lui ai dit, moi, je n'étais pas intéressée, pour aller, à son CHU, faire, une ponction l'oeuvre, 5 jours de cortisone, bref, je lui ai dit, on avait tout le temps, avant de le traiter, ça faisait des années, que je ne pouvais pas, donc, vous pouvez attendre, de ne plus te pousser, quoi, et là-dessus, il m'avait écrié, en disant, très bien, je me suis marré, sur l'enveloppe, docteur Bourry, il avait eu trop les bouches, je suis sûre, bref, voilà, donc, le médecin et moi, c'est pas, après, quand je tombe sur un bon médecin, elle écoute, il m'a, parce que, je peux, je peux pardonner une erreur médicale, mais, c'est l'impression qu'elle est humaine, si, si, sinon, c'est difficile, ouais, donc, l'erreur médicale, c'est, très angoissant, parce que la personne, elle demande ce qu'elle a, et en face, elle a du médecin qui ne répond pas, et puis, alors, il y a le style, ce qui ne vous en plaît, ça peut être affolant pour la plupart, c'est le choc, quand même, je pense, et puis, avant et un après, l'annonce, avant, ma vie était, voilà, on ne savait pas, dans l'ignorance, tout était beau, et puis après, la maladie, tout change, quoi, moi, ça a été, ça a été avant, après, mais, enfin, c'est avant ce que j'avais, donc, ça a été un soulagement, pour moi, au début, puis après, c'est dans l'init, je veux, après tout, il n'y a rien à changer, c'est juste, je sais que c'est une maladie, je peux pas être prise en charge, soigner, et tout, je vais guérir, ben non, ça se dirait pas, il faut le faire de la gaffe, parce que je dis le sens, il faut le faire de la gaffe, non, non, ça se dirait pas, là, après, tristesse, je dis, non, non, je vais pas déprimer, non, 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 j'ai déprimé, déjà, il y a eu, il y a longtemps de ça, quand j'ai fini de pousser de scérosanplagues, pousser des troubles cognitifs, là, c'est fini, interdiction de déprimer, ah non, pas deux fois, j'ai vu tellement de psy avant, que maintenant, c'est bon, ma réaction, ça a été aussi, de prendre, de prendre la caméra, ma petite blouse blanche, de docteur, et de mimer les docteurs, tout est ce que j'avais pu vivre, quoi, vous savez, parce que j'ai des vidéos que j'ai faites, quand j'avais 38 ans, quoi, voilà, et après, j'ai aussi fait des petits bouquins, comme Folkacept, pour ceux qui ne connaissaient pas avant, sinon, voilà, où j'ai dit, comment se faire comprendre par son entourage, comment se faire vivre dans les jours sans, il y a plein de petits conseils, voilà, je ne sais pas si, si vous le trouvez encore, je ne sais même pas si vous le trouvez encore, bref, voilà, voilà, donc, vous, si vous êtes en errance médicale, que ce soit pour la scérosanthèque ou pour la maladie, n'hésitez pas à faire des commentaires, dites-moi ce que vous avez, ce que vous ressentez, et à l'eau du diagnostic aussi, comment vous avez réagi par rapport à l'annonce, en général, on passe par, le choc, le déni, on se dit, c'est pas possible, il se trompe, ou comme moi, je disais, rien ne va changer, parce que ça fait, j'ai mal depuis des années, ce que maintenant je sais, après, il y a le marchandage, puis il y a la tristesse, la dépression, un petit peu, et puis après, l'acceptation, l'acceptation, ça ne veut pas dire qu'on accepte la maladie, vraiment, c'est plutôt, on peut parler d'appropriation, c'est-à-dire qu'on veut tout savoir sur la maladie, pour bien apprendre à gérer, à gérer sa vie avec la maladie, quoi, ça c'est, c'est, je pense qu'il vaut, enfin moi j'avais envie d'être actrice de ma santé, et pas laisser les médecins décider de ma vie, c'est comme là, en ce moment là, pour la retrait de la sonde, je vais pas faire n'importe quoi, parce que quand je lui dis, c'est bon, je vais rentrer chez moi, c'est bon, le mot est revenu, je vais rentrer chez moi, deux jours après, je demandais de retourner à l'hôpital, parce que ça ne l'avait pas, donc je vais pas faire deux fois la même connerie, mais bon, mais ça a dit, on peut commencer à réduire les nutrition, la nutrition, on en parle au week-end, on donne de l'eau, pour moi je pense qu'au niveau alimentaire, je mange bien, je suis à quasiment 48 kilos, donc puisque je crois que je suis un poids normal, franchement, je suis trop contente, parce que ça fait des années que, enfin, 50 kilos, j'aurais mis en moins 50 kilos, ça fait, moi j'avais 300 quand je faisais 50 kilos, vous voyez un peu, bref, donc, moi j'essaie d'accélérer le mouvement, pour qu'on commence maintenant, dans la semaine, à aboutirer au moins une fois la nourriture, la famille, on va tomber, on passe au week-end, on va faire après le jour, on va discuter avec une nutritionniste, moi je vois vendredi, mon médecin en vidéo, je lui dis, bon là, voilà, j'en ai marre, donc, après, c'est ma vie si je veux, je me branche pas, et puis, ben ça, c'est quand même bon encore, après, ce qui m'embête, c'est que je n'aurais pas l'eau, mais, je voudrais me faire des, je reviens en pleine nuit, et puis, j'arrive à prendre, quasiment à finir une bouteille comme ça, c'est déjà mieux, au début, mais, on ne sait pas encore un litre, je, voilà, enfin voilà, donc, la diagnostic, oui, je dis, c'est ça, et puis, oui, je parlais des relations que j'ai avec les médecins, avec le professionnel de santé, j'ai tendance à être un peu, j'étais un enfant qui était du style, ma mère me donnait un petit boutique, un médicament avalé, je le prenais, je le foutais dans le canapé, pour pas que, parce que je voulais pas l'avaler, j'ai l'impression qu'il avait ça, il allait me tuer, c'est déjà ce truc, j'avais vu une fois mon frère, en fait, ma mère, elle me disait, prenez votre sirop, le sirop qui est tout rouge, je lui dis, d'abord, François, tu commences, toi, il avait vu, quelques minutes après, il a tout vomi par terre, bon, c'est bon, ok, on va oublier, alors, je suis contente de ne pas être passée à la première, et du coup, ben voilà, le médicament, et moi, en plus, c'est tout le temps, les effets secondaires désirables, c'est pour moi, donc, je n'aime pas trop, le médicament, je suis plutôt médecine douce, d'ailleurs, on en parlait ce matin, avec mon réflexiologue, à l'époque, où le neurologue, vous pouvez me soigner, contre les infections urinaires à la répétition, antibiotiques, et antibiotérapie, c'est-à-dire, un jour, tu prends tel, tel antibio, le lendemain, tu ne prends rien, le troisième jour, tu prends tel autre, il m'a bien vu, là, j'arrive plus à se porter un antibiotique, avec mon estomac, dans le fragile, donc, un antibiotique comme ça, puis non, au final, c'est juste parce que, je ne buvais pas assez tôt, quoi, tu vois, des fois, bon, bref, allez, il est presque 20 minutes, donc, n'hésitez pas à faire des commentaires, et si vous avez aimé la vidéo, likez, parce que sinon, personne ne me verra, parce que, du tout, ça marche comme ça, plus, il y a de, plus, levé, et plus, mes, mes vidéos, seront montrées, et là, tu crois, j'ai une cinquantaine, centaine de vues, maximum, franchement, c'est une vie gâchique, non, vous ne trouvez pas, bon, allez, j'arrête, mes bêtises, à toutes, toutes,